Good morning, allez-y, d'ailleurs, aujourd'hui, le nishmat ava mordechai ben Yitzhak vifani et d'vorah bateser, si vous souhaitez vous s'ydez une prochaine étude de Meshita, contactez sa communauté terrennelle, nous étions en Mesechah et yvamot, par exemple, d'alette Meshna Chet. Meshna, très simple, on connaît déjà tout le principe, qu'il y avait un premier frère, Reuven, qui était marié à Rachel, et Reuven, il y a encore deux frères, Shimon et Lévi. Maintenant, il y a eu, donc, Reuven est décédé sans enfant, il y a eu Rachel qui se retrouvait devant Shimon et Lévi, Shimon a décidé de lui faire la khalitsa, la Meshna, m'enseigne maintenant, on va s'intéresser à la Meshna, que Lévi, il a le droit de se marier avec Léa, la sœur de Rachel. Et qu'est-ce qui se passe quand Lévi va décéder ? Alors, vous connaissez déjà le principe, puisque Reuven a fait la... puisque Shimon a fait la khalitsa à Rachel, elle est considérée comme un peu sa femme, d'accord ? Parce que la zhkouka au iboum, celle qui est préposée au iboum, elle a un statut de demi-femme un peu, et ça va faire que maintenant, il n'aura plus le droit de lui faire le iboum, il devrait le faire nécessairement la khalitsa. C'est la première partie de la Meshna, la deuxième partie de la Meshna, ça va être un peu le même principe, un peu nuancé, comme on va voir tout de suite. A Cholets, Lévi, M.C., celui qui fait la khalitsa à Saïvama, donc Aïnyevama, par exemple, donc, Shimon, il a fait la khalitsa à Rachel. Benassa, achi, vetechota, et son frère, il a fait... il a marié ensuite sa sœur à Rachel, donc Lévi s'est marié avec Léa, Bamet, et ce Lévi est décédé, et bien, dans ce cas-là, Shimon, il devra libérer la femme de Lévi, mais comment ? Il ne pourra pas lui faire le iboum, Il ne devrait lui faire que la khalitsa, et pas le iboum, étant donné que Léa, c'est aussi la sœur de sa khalitsa, et sa khalitsa, d'accord ? C'est la sœur de Rachel, à qui l'a fait la khalitsa, qui était considérée comme un peu sa femme. Mais ce n'était pas vraiment sa femme, Minatora, c'était que Midara Banane. A la différence du cas où, Véchen, il ne faut pas dire Véchen, il faut dire Aval, c'est comme ça qu'il nous dit le Barthénorat, c'est le long de moi qui corrige, Et son frère s'est marié avec sa sœur, soit, on a, je ne sais pas la peine de parler avec trois frères, on en peut se contenter de deux frères, Réouven et Shimon, Réouven est marié à Rachel, ensuite Réouven divorce Rachel, Shimon a le droit de se marier avec, Léa, sa sœur de la sœur de Rachel, il n'y a pas de problème, lorsque Shimon va décéder, et bien, est-ce qu'elle devra faire le hiboum, est-ce que Réouven devra faire le hiboum en la khalitsa ? La réponse, vous connaissez bien évidemment que non, étant donné que Bishat Nephila, au moment où elle va devenir apte au hiboum, elle est, pour le moment, la sœur de son ex-femme, tant qu'elle est vivante Rachel, Shimon n'a pas le droit de se marier avec Léa, c'est la sœur de sa femme, on ne sait même s'il est divorcée, en l'occurrence, elle sera complètement dispensée de l'hiboum et khalitsa, ce que la Mishan me dit, donc on a dit, et son frère Shimon se marie avec sa sœur, avec Léa, va mettre, ensuite Shimon décède, et bien, Léa, devant Réouven, elle sera dispensée à la fois de Khalitsa et de l'hiboum, elle sera complètement, pas du tout, en fait, préposée au hiboum, étant donné qu'elle a un statut d'interdit d'inceste de se marier avec la sœur de sa femme. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Ratsalakotou, salam.